Raymond Donsima a reçu cet après-midi la délégation des parlementaires de la CEMAC au cours des échanges, les questions du fonctionnement du Parlement communautaire, le dialogue national inclusif et les questions liées au projet communautaire. Suivons. Le président du Parlement communautaire de la CEMAC est venu présenter ses civilités au Premier ministre Raymond Donsima. Accompagné d'une délégation des parlementaires gabonais, Evariste Ngamana a présenté au numéro 1 du gouvernement le fonctionnement de l'institution dont il a la charge. Notre vœu le plus absolu c'est que tout ce pour parler puisse aboutir sur une bonne note pour permettre enfin au peuple gabonais de revivre en paix et de vivre dans la cohésion. Nous savons que le Gabon est en train de traverser une période d'exception. Nous avons milité pour la réintégration du Gabon au sein non seulement de la communauté CEMAC, mais de la CAC grâce aux efforts de nos pères, les chefs d'État. Le député centrafricain a mis à profit son séjour en terre gabonaise pour évoquer les questions relatives à la libre circulation des biens des personnes et aux projets communs dans la zone CEMAC, non sans saluer le retour du Gabon dans l'espace communautaire et encourager la transition avec les travaux du dialogue national inclusif en cours dans notre pays. Nous pouvons bien entendu organiser, diligenter des missions d'enquête parlementaire visant à contrôler la faisabilité ou bien la réalisation de certains projets intégrateurs. Et nous travaillons également sur la question de la libre circulation des biens des personnes pour que cela puisse être effectif. S'alliant les efforts faits par l'ensemble des pays de l'espace CEMAC pour le retour du Gabon dans cet espace sur-régional, le Premier ministre Raymond Deng Sima a réaffirmé le soutien de son gouvernement au Parlement communautaire, l'exhortant à jouer pleinement son rôle crucial dans le développement des projets intégrateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.